Ça n'arrête pas, il y a tellement de vidéos de tiktokers qui racontent à quel point ils kiffent se gaver des aides de l'état et ils le font en toute impunité. Sauf que, avant, les mecs montraient leur visage, ils n'en avaient rien à foutre. Elle, elle est un peu plus intelligente, entre guillemets, elle cache son visage. Sauf qu'on a son compte tiktok, donc on peut la retrouver. Et elle s'appelle, regardez, c'est écrit en haut, La Cagoule. C'est catastrophique. Et du coup, c'est Damien Riuet qui partage ça. Je ne vais pas me casser le dos à travailler pour 200 euros de plus par mois. Cette jeune femme immigrée se vante de bien vivre avec le RSA et les allocs. Rappel, la France est le pays le plus taxé du monde à cause des prestations sociales. Et dans ma dernière vidéo où on parlait d'une femme qui touchait 1390 euros sans rien faire, il y a des commentaires qui m'ont dit, oui, toi tu dis que si tu touchais autant d'argent, tu arrêterais de travailler. Et que donc de quoi je parle ? Mais je n'accuse pas la femme de toucher 1390 euros. J'accuse l'état de lui donner 1390 euros. Parce que la femme a raison de ne pas vouloir travailler. Et oui, moi si je touchais 1400 sans travailler, pourquoi j'irais travailler ? Elle a raison. Et le problème, ce n'est pas la femme, elle a raison de faire ça. C'est logique. Le problème, c'est l'état qui n'a pas raison de faire ça. Et ce n'est pas logique. D'accord ? Bon. On va l'écouter. Donc, profitage. Profitage gratuit battle. Ça te suffit pour vivre le RSA ? Bah oui, avec les allocs bien sûr. Désolé, mais vous savez sur TikTok quand on parle, il y a les sous-titres. Les allocs bien sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. La meuf, elle ne sait même pas écrire alloc. Bordel. Bien sûr. C'est fini tout ça. Non, c'est pas fini, wesh. Pourquoi tu te caches ? Parce que si on m'attrape avec le RSA, je suis dans la merde. Quand il n'y aura plus d'aide, on va tous pleurer. Grave. On va tous chialer. Bien, quand il n'y aura plus d'aide, je resterai là-bas. Et si tout, je vais faire quoi ? Donc, quand elle dit que je resterai là-bas, je pense qu'elle veut dire qu'elle retournera dans son pays. Donc, on est d'accord qu'ils viennent juste pour les aides de l'État. Ils ne viennent pas pour enrichir le pays, ils viennent parce qu'il y a un max d'aide. Oui. Et tu me dis, les gens m'ont dit, pour la retraite, il y a la pension vieillesse. Tu connais la pension vieillesse, c'est le minimum. C'est comme le RSA, en fait. Le minimum social, le pension vieillesse, c'est le minimum de 969 euros. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, pour nous, merci, RSA, oui. Thank you, thank you, thank you, thank you. On aura 969 euros par mois. Quand on sera vieux. Oui, et avec les AP. Alors, tu m'imagines, quelqu'un qui a travaillé. Sa retraite, il travaille toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. J'ai fait des comparaisons. Hé, 1200 euros par mois. Hé, hé. Et il y en a un, 1100 euros par mois. Je vais aller me casser le dos. Pendant 75 ans. À me réveiller à 5 heures du soir. Pour aller charbonner. Pour gagner à la fin de ma vie seulement 200 euros de plus par mois. Par mois, par mois. Donc, c'est pour ça. Moi, je vous dis. C'est pas la... Elle a raison, la femme. Essayez de lui expliquer. Oui. Tu dois travailler toute ta vie pour gagner 200 euros de plus. Essayez de lui dire qu'elle a tort de faire ça. Non, elle a raison. Bien sûr. Et je réitère. Moi, j'aurais autant d'argent sans travailler. Bien sûr que je ne travaillerai pas. C'est logique. Et c'est pas de la faute de cette femme. Elle a raison. C'est la faute de l'État qui permet ça. L'État ne devrait pas dire. Oui, si tu travailles toute ta vie, tu touches 200 euros de plus. Non. C'est pas normal. Pendant deux ans. Parce que je vais vivre deux ans en plus. Parce que la retraite, ici, s'arrête à 90 balais. Alors que si je ne travaille jamais de ma vie, je vais toucher en pension vieillesse 969 euros et les RSA. Et maintenant, c'est la... Voilà. Dans pas longtemps, c'est fini. Il va falloir bosser pour toucher les RSA. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'en aurais profité pendant au moins... Je vais lui arrêter. Mais d'accord, mais ta retraite, tu vas faire comment ? Et pour être proprio, tu fais comment ? Je t'ai dit, pour la retraite, il y a la pension vieillesse. J'ai pas besoin de la retraite, moi. J'avais toute ma vie pour... Pour toucher 200 euros de plus. Et en plus, t'as pas le... Comment ça s'appelle ? La CMU ? Les médicaments payants ? Non, ça sert. Ça sert à pas vivre dans ton HLM et attendre le 5 pour aller à Lidl. Non, Lidl, c'est très cher. Je vais aller le dire, désolé. D'accord. Le bled, c'est mieux. Voilà. Bon. Bon, bon, bon. Et là, vous voyez, il y a une solution très simple. C'est que si tu réduis les aides sociales, notamment aux étrangers, ils vont arrêter de venir pour profiter des aides sociales. Et du coup, ils vont aller autre part. C'est tout. Et du coup, il y aura moins d'immigration, sans qu'on le veuille. Donc juste, réduisez les aides sociales pour les étrangers et il y aura moins d'immigration. Du coup, on payera moins. Du coup, on aura plus d'argent. Du coup, on pourra baisser les taxes et ainsi de suite. Ok ? Bon. On va regarder les commentaires. En 2020, le rapport CEE, 11 milliards sont envoyés au bled. C'est autant d'argent d'alloc qui devrait être dépensé en France. Et 11 milliards officiels, c'est au moins le double en réalité. En rajoutant le fric, les trafics. Ils ne seront jamais sponsorisés par l'honneur et le courage ceux-là. Enfin, ma grande. Moi, je bosse et ma vie est mille fois mieux que la tienne. Je paye des impôts, certes, mais à côté de ça, j'ai la maison que je voulais avoir. Je voyage. Je vais profiter de ma famille. Je gâte mes enfants. Je ne regarde pas le prix en course. Et surtout, je suis libre. Et cet accent qui fleure bon l'échec. Dixit le mec qui vit de l'argent de ses abonnés. Je me sens concerné. Plus deux ou trois... Non, ça, je ne peux pas le dire. Il faut arrêter toutes les allocs. Ça va être la ruée au travail ou au vol. J'opterai pour le vol par une certaine population. Bon. Et lui, il raconte son histoire. J'ai fini ma mission de trois ans. Je suis au chômage. Mon patron a déboursé 6000 euros par mois pour me payer 1600 net. Donc, en gros, le patron a payé 75% de taxes. J'ai gagné net environ 60 000 euros en trois ans, dont la grande majorité est partie en loyer, charge et nourriture. Alors que sans prestations sociales et chômage, j'aurais dû gagner 230 000. Ça veut dire qu'en trois ans, j'aurais pu changer de voiture et acheter une maison. Je ne serais pas en train de profiter de mon chômage car mon patron aurait pu m'embaucher comme il le souhaitait. Et là, il y a un petit tableau. Le contrat social. Nicolas, 30 ans. Bernard et Chantal, 70 ans. Costa Croisière. URSAF, SELOGÉ, Sécurité Sociale, Pôle Emploi, RSA, Karim, 25 ans, Western Union, Agence Française de Développement. Le pauvre petit Nicolas. Bon. Et ensuite... Oh, ça va être long de la vidéo. On va regarder une vidéo du Jarl. Il partage avec nous les derniers chiffres de l'insécurité qui viennent de sortir pour 2023. On va regarder ça. Bon, alors, les derniers chiffres sur l'insécurité viennent de sortir. Et regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est encore une dinguerie. 2023 sera l'année qui confirmera la règle de la hausse constante de la montée d'une certaine délinquance. Alors, presque tous les indicateurs sont en hausse. Et tiens-toi bien, il y a eu 362 000 dossiers concernant les coups et blessures volontaires. Alors oui, tu as bien entendu, 362 000 dossiers. Comme tu es très bon en calcul, tu as compris que ça fait 1 000 agressions par jour. Et sans vouloir dramatiser une situation déjà catastrophique, on ne parle là que des cas où les victimes ont fait le choix de porter plainte. Pour que tu te rendes compte qu'on est très loin de la réalité, à mon petit niveau, dans mes stats, sur 10 agressions sur les extérieurs de l'établissement où je suis, seulement 2 victimes vont vraiment passer par le poste de police. Les autres nous disent toujours que ça ne sert absolument à rien d'aller porter plainte. Bref, le... Donc, on peut, en gros, faire x5. D'accord ? Donc, en gros, 1 600 000 agressions, ce qui fait combien de... Ça fait 5 000 par jour ? C'est génial. L'image générale se dégrade et c'est aujourd'hui plus un sentiment comme un ministre célèbre a pu nous le dire, mais bien des faits. Agression de rue, vol qui dégénère, attaquant, bande, règlement de compte, agression sexuelle, violence gratuite, homme de jack-in, plus rien n'épargne les Français. Pour bien que tu te rendes compte de la dinguerie. Depuis 2017, année du second mandat de notre président, si je prends juste la progression seulement des couets blés survolontaires, on atteint 63% de plus. Et oui, tu as encore bien entendu, plus 63%. Alors, on peut confirmer que ce n'est plus un sentiment. On est passé de 222 000 cas à 362 000 par an. Et ce n'est pas fini, j'ai d'autres chiffres. Les agressions et les violences sexuelles ont augmenté de 7% avec 87 000 victimes. Ce qui en fait une triste moyenne record de 240 faits par jour. Tu as encore bien entendu, 240 faits par jour. Alors pour finir, je te donne... Alors ça, c'est ce qui est... C'est par rapport aux gens qui ont porté plainte. Et comme l'a expliqué le Yarl, vous pouvez faire fois 5 pour estimer l'effet réel. Donc on est à 1200 par jour. D'accord ? Dans la vraie vie. On donne quelques chiffres en vrac et on analyse tout ça ensemble en commentaire. C'est parti, je me lance. 7% d'augmentation avec 1033 homicides. 6% d'augmentation avec 475 000 escroqueries. 5% d'augmentation avec 133 000 vols de véhicules. 4% d'augmentation avec 247 000 vols dans les véhicules. Mais il y a aussi les bonnes nouvelles. Les vols sans violence ont baissé 3%. Avec 632 000 par an. En prenant évidemment en compte que sûrement, de moins en moins de gens finissent finalement par aller porter plainte car il n'y a quasiment jamais de suite. Ce qui explique probablement aussi cette baisse. On est quand même à plus de 1700 victimes officielles par jour. 1700 victimes tous les jours. On peut malheureusement le dire aujourd'hui, Laurent Berton a écrit un livre prophétique il y a maintenant plus de 10 ans. La France est bel et bien orange mécanique. Le Yarl te salue. Donc 1700 victimes par jour vous pouvez faire x5 ça fait 8500 par jour les copains. Hein ? Par contre le Yarl je trouve le temps long sous Macron et tu n'es pas le seul. Mais en 2017 c'est son premier mandat pas son deuxième. Dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal Dramanin va finir le commencement du début de son travail. Mais quelle peut bien être la raison de cette insécurité. mystère et boule de gomme. Bien, notre président dit que la France est plus forte. Je cherchais en quoi ? Eh bien j'ai compris. Elle est plus forte en violence. Pas de stress le Yarl. Macron l'a dit fais du sport ça ira mieux. Et Dramanin a dit quoi de ces chiffres lol c'est juste l'éclosion des graines d'impunité. Et oui en plus les chiffres et les affaires simples sont minorés par l'absence de plainte. Et puis moi dans la rue je vois des embrouilles où je ne sais pas si le mec il va sortir en couteau ou quoi donc au final ça va ils sont juste tapés il n'y a pas de mort tu vois mais il ne va pas y avoir de plainte pour ça tu vois les mecs ils sont repartis chacun de leur côté et une sorte d'affaire c'est pas recensé par la police quoi. D'accord En vérité je verrais bien le Yarl au gouvernement genre jeunesse sport ou consultant au ministère de l'intérieur il faut de véritables statistiques pour analyser la violence et la prévenir oui mais monsieur Macron dit toujours quand il se déplace j'entends ce que vous dites ça veut dire qu'il s'en fout Bon alors les derniers En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager lesquels à commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube abonnez-vous suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos Ciao